Salut les copains, pas de bol pour moi, et ben j'ai chopé la grippe, et ouais, alors me voici tout seul à la maison en isolement, alors au bout de quelques jours, ben j'ai regardé tous mes dessins animés, j'ai mangé tous mes chocobéennes, et puis j'ai déjà joué à tous mes vieux jouets, et ben je me fais chier grave, voilà. Et comme tous les nouveaux gamins maintenant, quand on se fait chier on fait une vidéo, et puis en même temps, comme tous les gamins qui attendent de pouvoir sortir de cet isolement dû à la maladie, ben en fait on a envie d'avoir des nouveaux joujoux, alors je me suis dit pourquoi ne pas mélanger les deux avec le concept de cette chaîne métal, et de faire une vidéo de jouets métal, une nouvelle vidéo unboxing à vrai dire, puisqu'il y en a eu plusieurs auparavant, et bien sur un petit joujou, et justement pour ça, il me restait de la distro quelques blind box de chez Super 7 sur Iron Maiden, et ben je vous propose qu'on en ouvre une, et puis qu'on voit un petit peu ce qu'il y a dedans, ça fera un petit joujou, ça fera une vidéo, et puis tout le monde sera heureux je crois. La blind box Iron Maiden, et ben une blind box c'est une boîte aveugle, en fait on ne sait pas ce qu'on achète, il y a 4 personnages au choix en fait dans la série, et ben on va en piocher une, et on ne sait pas laquelle c'est, et ça veut dire que si on en prend plusieurs dans une boîte, on peut risquer de tomber sur la même, un peu comme les Kinder, on se fait enfler, alors les Kinder, on se fait enfler de quelques centimes, là c'est quand même 10 à 15 euros, donc le prix n'est pas le même pour se faire enfler, c'est du plastique, c'est du marketing, on s'est finalement enflé, mais quand même on est super content, allez, on se lança dedans. Et bien nous voici devant la blind box Iron Maiden de chez Super 7, c'est une édition qui date de 2018, sur la première série de figurines de Iron Maiden que Super 7 avait sorti, pour information ils les avaient sortis en blister, un peu comme celle-là, ça c'est la deuxième édition qui est rentrée il n'y a pas si longtemps, en 2021, j'en avais récupéré pour la distro, j'en avais récupéré à peu près tout pour moi, intelligence marketing, on revend exactement la même chose, si ce n'est qu'il n'y a plus de blister, on fait un repackaging, on met la figurine dans cette boîte, c'est donc les figurines de la première série qui ont été retirées, et au lieu de les mettre dans un blister, on les met dans une boîte, on vend la même chose, mais on le vend différemment, et les gogos ne voient que du feu, et ils achètent, et ils achètent, et ils achètent, devinez dans quel rayon je me place, à votre avis, vous avez deviné, et bien voilà. Donc en fait c'était cette série de figurines Iron Maiden, et en fait il y avait 4 figurines, donc il y avait le Eddie, il y avait le Trooper, il y avait le Ace is High, et la momie de Power Slave, alors voilà, donc c'est bien ça le concept, c'est-à-dire que la boîte, elle est scellée par un petit scotch, ici et ici, on ne sait pas ce qu'on achète, ce sont les figurines qui font cette petite taille de 5 pouces, 4 pouces 75 je crois, et bien voilà. Est-ce que je continue le suspense, ou je me décide à ouvrir cette boîte ? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà comment ça se présente, donc on a une boîte, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans, si vous voulez l'acheter sur un stand, comme vous avez pu le faire auprès de moi, je ne peux pas l'ouvrir pour vous montrer, parce que si vous ne la voulez pas, tant pis pour l'autre. Voilà, un peu comme les Kinder quoi. Et déjà essayé à la boulangerie de choisir le bonbon Kinder, avant d'avoir le chocolat, bon courage, à moins de connaître la boulangère. Je l'ouvre. Alors, non content d'y avoir un scotch, il y a de la colle, c'est vraiment pour faire chier tout le monde, hein. Voilà, comme ça, je viens de flinguer le truc, invendable, c'est absolument un revendable en occasion. Le marketing, et surtout les enfants des Comic-Con et autres qui aiment les jouets, qui revendent des jouets à des prix absolument faramineux, et ben, si c'est mint, c'est mint, ben là, c'est plus mint du tout, quoi. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, donc la boîte est vide, il n'y a plus rien. Le petit personnage se situe dans un sac poubelle noir, un body bag, comme on pourrait le dire. Et ben là encore, on ne peut pas savoir quelle figurine c'est, à moins de la faire. Allez, je vais tenter un truc, vous pouvez voir qu'en fait, je n'ai pas ouvert, je fais vraiment durer le suspense. Donc, c'est bien un petit personnage avec des jambes, avec des bras. Alors, il y a deux bras, au niveau de la tête, qu'est-ce que je sens ? Je pense que je ne sens rien du tout. A priori, il n'y a pas d'accessoire. Si, il y a peut-être un petit accessoire au fond. Ah, si, ah, je sens, je sens, je sens qu'il y aurait une épée. Et il y aurait peut-être un deuxième accessoire. Alors, si, il y a, alors, soit, si, je sens deux accessoires, c'est soit la momie, soit le trooper. J'aimerais bien que ce soit le trooper, mais j'aimerais bien que ce soit le S's Eye, parce que je trouve qu'il y a une gueule folle, le S's Eye. Allez, ne perdons pas plus de temps. Ouvrons le sachet et découvrons. Méga suspense de la mort. Et ben voilà, c'est la momie. Allez, mise au point. Voilà, la momie, ben en fait, c'est un choix. Je suis un petit peu déçu parce que c'est celle que j'aime le moins. En plus, elle est, ouais, elle est toute couleur or. Elle n'a pas trop de couleurs. Elle est, ouais, bon, ben je suis un peu déçu, quoi. Et donc, effectivement, il y avait bien deux petits accessoires. Que voici, le marty fouet et la canne de bergère, voilà. Qu'on peut remettre dans les mains de l'ami Eddy. Euh, voilà, si j'y arrive. Oh, putain. Ça y est, ça rentre. Voilà. On a le Eddy de Power Slave dans les mains. Voilà, ben la figurine, elle fait quoi ? Elle fait, euh, pas 10 cm, hein. Ça fait 4 pouces 75, je crois, en pouces anglais-américain, voilà. Et ben, euh, voilà. On a découvert cette figurine Iron Maiden qui va, eh bien, je vais pouvoir jouer avec ou, enfin, m'amuser avec. Et puis, la reposer, la rebalancer sur mon bureau, euh, chose que je ne fais pas avec les blisters, parce que les blisters, je voudrais les garder, eh bien, fermés. Ben là, au pire, euh, si je veux la ranger, je la rangerai dans sa petite boîte avec son petit sachet plastique à la con. La Blind Box, pour tout vous avouer, je trouve que c'est un peu l'arnaque, mais, bon, c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa, euh, pour découvrir quand on veut se faire un petit peu plaisir, un peu à l'aveugle, il faut avoir un peu de sous, quoi, pour se faire un genre de petit plaisir. Bon, c'est plutôt cool, finalement, elle est sympa. Alors, elle est un peu articulée, regardez, voilà, tac. On peut donner des coups de pied au cul, euh, des, euh, des groupes, euh, de New Wave of British Heavy Metal, ou, euh, à qui, à qui veut. Et puis, on peut faire, euh, on peut, voilà, on peut, euh, bouger la tête, est-ce qu'on peut bouger la tête ? On peut un peu bouger la tête, effectivement, on peut bouger les bras. Voilà. Ah, et j'ai fait tomber le petit accessoire. Et ben voilà, c'était le unboxing pour la Blind Box Iron Milan de chez Super 7. Ici, on a la momie. À bientôt. Je suis un esclave du pouvoir de la mort. Un esclave du pouvoir de la mort. Apportez-moi la tête de Paul Diano, ce sale fils de pute. Oh, et puis je m'ennuie, tiens. Sous-titrage ST' 501